Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat 10 jours. J'espère que vous allez bien. On va partager ce moment ensemble, ça va être extraordinaire. Nous allons étudier le roumash, le tania, les teilim, le rambam, et nous allons parler de l'importance aujourd'hui des douze psukim. Eh bien oui, est-ce que vous les connaissez bien par cœur ? Alors, vous avez un petit peu de temps pour les apprendre ? Oui, tout à fait. Ah, mais attention, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes sponsorisés par J'aime lire. Vous connaissez J'aime lire ? J'aime lire, c'est une magnifique librairie que vous pouvez trouver ailleurs, mais sur Internet aussi. Vous pouvez aller sur le site Internet qui s'appelle j'aime lire.fr. Attention, aujourd'hui, c'est le dernier jour où vous pouvez profiter des 20% de réduction, moins 20% de réduction sur les affaires scolaires. Dépêchez-vous pour aller commander vos livres, pour la rentrée scolaire, pour être bien prêt comme il faut. Sur le site Internet, j'aime lire, g-e-m-l-i-r-e.fr. Et nous démarrons notre chumage du jour. Nous sommes aujourd'hui mardi, yom-ch-li-chi-chaf-ret-av-et-av-et-av-sin-pe-guimel, le 28 du mois de Hav, schnatakel, l'année du rassemblement. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors attachez vos ceintures, c'est parti. Avant de commencer le chumage, j'aimerais vous parler des psoukhim. Vous connaissez certainement les 12 psoukhim qu'on a l'habitude de réciter dans de belles occasions et même tous les jours de notre vie. Pourquoi est-ce que ces 12 psoukhim ont-ils été spécifiquement choisis ? Et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de les connaître par cœur ? La Torah n'est pas seulement une sagesse ou une connaissance pour notre esprit. La Torah, c'est notre vie. La Torah, c'est pas seulement un livre qui est là à notre disposition que nous pouvons étudier, apprendre, réfléchir, imaginer. Non, même quand nous n'avons pas de livre avec nous. Comme par exemple lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons, lorsque nous marchons, lorsque nous jouons. On pourrait même dire, même lorsque nous sommes allongés au lit. Eh bien, nous devons aussi vivre avec la Torah. Et pour cela, nous devons connaître les paroles de la Torah par cœur afin de pouvoir vivre avec elles tout le temps. Nous devons connaître certaines parties de la Torah qui ont un message très clair et facile à comprendre. Et pour permettre également aux enfants de vivre avec les enseignements de la Torah, le Rabbi de Lubavitch a choisi ces versets-là qui ont des messages très clairs que même les enfants peuvent aussi comprendre. Allez, disons-le aussi. Et les adultes aussi. Ils peuvent vivre avec ce message et transformer leur existence. Le Rabbi voulait que nous les apprenions par cœur. Pourquoi ? Eh bien, afin de vivre avec ces versets-là même lorsque nous sommes en train de faire autre chose qu'étudier la Torah. Quand on les connaît par cœur, on peut marcher dans la rue, comme on l'a dit. On peut jouer, on peut travailler et avoir ces versets qui résonnent dans notre tête. Eh bien, nous devrions même les connaître suffisamment, bien pour même en discuter avec nos amis, partager, afin qu'eux aussi puissent vivre une leçon de Torah que nous avons déjà apprise. La Torah, c'est notre vie. Nous passons au choumash. Par à Chachovtim, aujourd'hui, nous sommes dans le Shlichi. Moshé Rabbeinu va parler au Béni Israël. Il va leur demander d'être généreux avec les Kohanim. Vous savez que les Kohanim font partie de la tribu de Lévi. Et nous en avons parlé précédemment, vous vous en souvenez sûrement. La tribu de Lévi n'a pas de part en Eretz Israël. Elle n'a pas cette partie-là que les autres Béni Israël recevaient. Chaque tribu. Alors, dans cette tribu de Lévi, où il y a les Kohanim, il fallait penser à eux. Donc, elle recevait des présents, des cadeaux, que le Béni Israël apportait à HaKadosh Baruch Hu. À savoir, des parties des korbanotes ou de la terouma, des prélèvements. Par exemple, la première partie de la laine lorsque nous coupons les poils de moutons. Eh bien, ça, c'est appelé Réchit Haguez. Eh bien, pourquoi est-ce que les Kohanim recevaient cela ? Eh bien, parce que les Kohanim et les Lévin travaillaient pour HaKadosh Baruch Hu, pour Hachem, dans le Bet Amikdash. Et eux, recevaient cela. Ils donnaient leur vie pour Hachem. Et quand le Kohanim et le Lévi donnent sa vie pour Hachem, pour le Bet Amikdash, ils représentent tout le peuple juif. Et il va de soi que ceux qui font partie du peuple juif doivent soutenir et doivent apporter toutes ces parties-là au Kohanim, au Léviim, afin qu'ils puissent eux aussi vivre matériellement et aussi également apporter toute la spiritualité qui était nécessaire pour le peuple juif. Les Théilims du jour. Alors, vous les connaissez, les Théilims ? Oui, nous en arrivons bientôt à la fin de ce Théilims. Aujourd'hui, nous lisons du Kouflamed-E au Kouflamed-Tête, du 135 au 139. Dans les Brachot, avant le Kriachema, que nous lisons tous les jours, la lecture du Schéma, nous disons qu'Hakadosh Baruch Hu crée constamment le monde avec sa bonté. Vous êtes peut-être déjà en vacances, pas encore, vous êtes rentré de vacances ou tout simplement les vacances se passent chez vous à la maison, mais si vous ouvrez un peu la fenêtre ou que vous sortez un petit peu, vous verrez Mahasé Hachem, les créatures de Dieu, qu'elles sont belles, elles sont magnifiques, tellement de couleurs différentes, tellement de textures différentes, tellement de formes et de tailles différentes. C'est les créatures de Dieu. Et quand nous regardons ce verset, on découvre quelque chose de très particulier. On peut voir ça, la bonté d'Hachem, dans les mots qu'il dit, Hachem fait de grandes lumières. De quelle lumière nous parlons ici ? Le soleil et la lune. Pourquoi est-ce qu'il les a faits et pourquoi est-ce qu'il continue à nous les offrir tous les jours et toutes les nuits de notre vie jusqu'à 120 ans, bonne santé ? Eh bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu est rempli de bonté, de chesed. Le verset ici nous dit qu'Hachem fait les lumières dans le ciel. Il ne dit pas qu'Hachem les a faits auparavant, au passé. Il parle au présent. Léosé, au Rime Gédolim, il est en train de les faire maintenant. Cela nous enseigne une leçon très importante dans notre service de Dieu, dans la Havodat Hashem. Nous devons nous assurer que notre connexion au judaïsme soit toujours renouvelée, et soit quelque chose de nouveau. Comme la manière dont Hachem crée le monde constamment de nouveau, eh bien, nous aussi, nous devrions avoir l'impression de faire quelque chose de nouveau. On ne doit jamais ressentir que nous suivons un chemin qui est ennuyeux. Chazé Shalom. Toujours, on doit retrouver cette excitation, cette reconnaissance de ce qu'Hachem fait pour nous. Être conscient de ce renouvellement. On doit ressentir ça. Vous savez, c'est comme quand on reçoit un cadeau. Eh bien, chaque jour de notre vie, on doit se dire la Torah, c'est notre cadeau. Le Baal Shem Tov a expliqué que nous demandons cela à Hachem dans l'une des slichotes que nous allons lire dans quelques semaines juste avant les fêtes de Tichri. Ne nous rejette pas dans notre vieillesse. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, nous demandons également à Hachem de ne pas nous plonger dans un sentiment ancien, ennuyeux. Il faut que notre connexion à Hachem soit belle, renouvelée, étincelante, renouvelée et qu'elle soit scintillante, comme quand on reçoit un véritable cadeau. Nous demandons à Hachem de nous aider à ce que la Torah et les mitzvot soient toujours ressentis par nous comme quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Nous abordons tout de suite le Tania. Dans le Tania, nous étudions le Siman Chet dans la Y à Kodesh. Vous connaissez cette réponse quand on pose la question à quelqu'un qui nous est proche et qu'on lui demande s'il te plaît est-ce que tu peux m'offrir ce cadeau ? Quand un enfant demande à son papa ou à sa maman est-ce que tu peux me donner cette friandise s'il te plaît ? J'aimerais vraiment cette friandise. Et en général, la maman va répondre si tu m'aides pendant 5 minutes, eh bien tu le recevras. Bon, il faut mériter la friandise. Il faut mériter les cadeaux. Eh bien Hachem veut aussi que nous méritions les pensées très spéciales que nous pouvons recevoir pendant la Tfilah. Nous l'avons dit pendant la Tfilah, c'est un cadeau quand Dieu nous aide à avoir des belles pensées pures, saintes. Hachem veut que nous méritions cela. Alors comment on peut faire pour le mériter ? Eh bien, le rabi Chonsallemane lui dit en donnant de la Tzedakah. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on donne la Tzedakah, même une petite pièce dans la Tzedakah, ce que nous allons recevoir en retour est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand et beaucoup plus fort et puissant que ce que nous avons donné. Le rabi Chonsallemane a donné une analogie à cela. Il nous a parlé de la plantation. Lorsque l'on plante une toute petite graine, oui, eh bien l'arbre qui va en ressortir et qui va pousser, il est tellement plus grand, il est meilleur, il est puissant. Il a lui-même la possibilité de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de fruits que cette petite graine que nous avons plantée. Aujourd'hui, nous apprenons comment la même chose se produit lorsque nous donnons de la Tzedakah. Même, une toute petite pièce que nous donnons, c'est comme planter une graine, la terre et l'endroit d'où proviennent toutes les déchamottes, les âmes. Eh bien, quand nous donnons de la Tzedakah, c'est comme planter une graine là-bas. le grand et magnifique arbre qui pousse, ce sont les pensées spéciales que nous avons pendant la Tephila, pendant la prière. Eh bien, cela se produit particulièrement lorsque nous donnons de la Tzedakah pour les personnes en Eretz Israël. Parce que c'est comme planter, le Rabbi Shlonsalman nous dit ici, dans un sol qui est riche, vous savez, une bonne terre qui pousse très rapidement de sorte que rien n'entrave le fait d'avoir ces pensées spéciales que nous pouvons avoir pendant la Tephila. Alors, vous savez ce qu'il nous reste à faire ? Une petite pièce dans la Tzedakah et Mashiach arrivera. Alors, un petit concours aujourd'hui, envoyez-nous, envoyez-nous un passuk que vous êtes en train de réciter dans les douze passukim. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous nous envoyez un petit WhatsApp. ça peut être aussi parce que je sais qu'on nous écoute dans les Gannisraëls, dans les colonies ou dans les écoles Bézrat Hashem à la rentrée. Envoyez-nous, par exemple, enregistrer toute la classe ou toute l'équipe de cette colonie-là, par exemple, ou de ce Gannisraël, enregistrer inversé. Vous nous envoyez un WhatsApp, vous nous précisez le nom des personnes qui ont participé à cela. Et de cette façon-là, vous allez participer au grand mérite de diffuser la Torah, de diffuser la Chassidut, le plus grand des mérites qui nous amènera le Mashiach. Aujourd'hui, dans le Hayam Yom, nous apprenons quelque chose qui nous aidera à nous préparer pour le mois de Khedash Elul qui arrive bientôt. Mercredi soir, déjà, nous rentrons dans le Roche-Rodèche. Le Rabbi nous le dit. Si le corps d'une personne, Hasbè Shalom, ne se sent pas bien, que devrait-elle faire ? Eh bien, il y a deux choses qu'elle devrait faire pour retrouver une bonne santé. Première chose, prendre des médicaments pour que la partie malade du corps se sente mieux. Autre chose, elle doit manger des aliments sains, elle doit se reposer, boire beaucoup d'eau afin que le corps, lui, devienne beaucoup plus fort et ce qui fera aussi que la partie malade du corps, elle, pourra guérir. Alors maintenant, si une Nechama est malade, Hasbè Shalom, que Dieu nous en préserve, si une âme est malade, eh bien, nous devrions également utiliser les mêmes moyens pour la faire se sentir mieux. La première chose à faire, c'est faire Teshuva, pour enlever la faute qui fait que la Nechama ne se sent pas bien. Ensuite, il faut faire beaucoup de mitzvot pour rendre toute la Nechama si forte qu'il sera beaucoup plus facile pour elle de corriger les Averot aussi. C'est ce que nous faisons pendant le mois de Elul. Nous faisons ce que nous appelons un Heshbon Nefesh, un bilan. On va prendre de son stylo, on va prendre un beau cahier avec une grande page bien libre, bien propre, et on va noter, on va faire un bilan. Qu'est-ce que nous avons fait de bien ou pas ? Qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux pour nous renforcer ? Voir toutes les bonnes choses que nous avons faites pendant l'année et les renforcer. Et aussi, faire Teshuva pour toutes ces choses-là qui ont besoin d'être réparées. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, dans les Chot Nézirout, nous apprenons encore plus de Alachot de loi sur ce qui se passe si un nazir fait quelque chose qui est interdit. Et comment va prendre fin son statut de nazir ? Dans le Péric Vav, on lui dit que si un nazir fait certaines choses qu'il ne devrait pas faire, il pourrait perturber sa période de Nézirout et devra parfois recommencer. Par exemple, s'il boit du vin alors qu'il n'a pas le droit de boire du vin ou bien s'il coupe une partie de ses cheveux. Eh bien, il a fait quelque chose de mal mais il reste quand même un nazir. S'il coupe maintenant la plupart de ses cheveux, il doit attendre 30 jours pour le laisser repousser. Puis, il peut recommencer à compter là où il s'était arrêté. Mais, s'il devient impur, tamé à cause d'une impureté liée à un cadavre, ce que nous appelons la tomate-mètre, si cela se produit plusieurs fois, eh bien, il devra se raser tous les cheveux. Il devra offrir des corbanotes, des sacrifices et ensuite, recommencer à être un nazir depuis le début. Dans le chapitre Zahid, on nous parle de ces moments là où le nazir devrait faire quelque chose qui normalement n'aurait pas le droit de faire. Par exemple, s'il contracte la tsar'at, c'est-à-dire une affection de la peau alors qu'il est nazir. Eh bien, il a la mitzvah de couper ses cheveux dans ces cas-là pour se purifier. Et pour finir, dans le chapitre Chet, nous apprenons ce que le nazir doit faire pour terminer sa période de nazir, comme par exemple se raser les cheveux et offrir certaines corbanotes. Et voilà, c'était le Chetat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager, à envoyer vos dédicaces le plus rapidement possible pour que nous puissions vous souhaiter des bons Mazal Tov en son temps. Vous pouvez le faire sur chetat.fr. Vous pouvez le faire en nous envoyant un WhatsApp au 06 61 76 87 70. 06 61 76 87 70. Je vous rappelle que nous avons été sponsorisés aujourd'hui. par J'aime lire, là où vous pouvez trouver tous les livres pour les grands et pour les petits. Sur le site internet aujourd'hui, c'est le dernier jour, moins 20% sur les affaires scolaires. J-E-M-L-I-R-E point F-R. Je vous rappelle aussi que nous avons une dédicace spéciale pour la refou HLMA de Avramenissim Ben Sultana qu'HLMA envoie une guérison totale et complète. Les enfants, si vous êtes ensemble, dites Amen vers Amen très très fort. Je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée, que vous soyez béni par Dieu par son infinie bonté dans tous les domaines matériel et spirituel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501